Remplacez les hollandaises et vous leur mettez un maillot tricolore mais français, il y aura sûrement beaucoup plus d'engouement quand vous traversez les villes, les villages, les régions françaises, les participantes par nation, c'est les Pays-Bas qui ont le plus de représentantes sur ce tour féminin devant les françaises, mais bon on est quand même loin du compte. On aura davantage de public, davantage d'intérêts quand les françaises pourront gagner, mais quand je dis gagner, gagner le général en étant acteur bien sûr. Alors Cyril Guimard, on est au lendemain de l'arrivée de la deuxième édition du Tour de France féminin avec la victoire assez écrasante au final de demi-volleuring, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette deuxième édition par rapport à la première, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine de course ? Je pense qu'elle a été très plaisante, très intéressante, une course un peu plus équilibrée avec du suspense et puis déjà trois échappées qui vont au bout, tout du moins une concurrente qui n'est pas rejointe, non, honnêtement ça a été une belle édition, on n'est pas obligé de traverser toutes les Alpes pour avoir de belles étapes et je trouve que les parcours étaient aussi intéressants, ce qui a donné d'ailleurs une course beaucoup plus vivante, même si on avait une équipe qui était très largement au-dessus des autres équipes. Justement, tu en parles, donc demi-volleuring, mais également Lotto Kopecky, le show Lotto Kopecky pendant toute la semaine, Marlène Russeur, le show un peu SD Works pendant toute cette semaine, cette supériorité, est-ce que ce n'est pas malgré tout un inconvénient pour le spectacle et le suspense, parce que demi-volleuring au final s'impose avec quand même trois minutes d'avance, pour la suite, pour les prochains tours de France, est-ce que ce n'est pas malgré tout ? En fait, il y a eu aussi sur cette course, et c'est ce qui peut expliquer l'écart, c'est qu'il y a eu une passation de pouvoir, il y a eu un passage de témoins entre Vleten et Bollering, et c'est des choses qui arrivent, Vleten va arrêter la compétition, elle arrive à 40 ans, un peu moins de force, un peu moins d'endurance, et dominée par Bollering qui était dans son tour de France, qui était au-dessus, qui arrive, j'ai envie de dire, au sommet de son arbre, il suffit tout simplement de regarder son palmarès, je ne parle même pas que de cette année, mais surtout cette année. Donc l'écart est une chose, mais l'écart, bon, il n'est pas illogique dans la mesure où vous finissez par Aspin Persour, le vendredi, le samedi, un contre-à-la-monte, le dimanche, on est sur des écarts qui sont tout à fait normaux, du moins entre les différentes équipes favorites. Non, honnêtement, l'écart, le tourmalet, il faut le monter quand même, et puis l'écart, il est important, parce que, comme je dis, Anéniak, avant Anglothènes, très rapidement on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus jouer. Et du coup, pour la... Les milliards, après, se creusent naturellement. Pour la suite, pour les prochaines éditions, est-ce qu'on peut voir une concurrente venir concurrencer à demi-Bollering, ou on part pour des années de domination de la néerlandaise ? Déjà, il y a une équipe qui est en place, qui est plus que bien structurée. Bon, ça fait partie, mais comme chez les hommes, vous avez toujours des équipes qui, à un moment donné, dominent. Donc ça, ça fait partie des choses normales, des choses logiques. Mais moi, je pense que ça peut aller très vite dans le cyclisme féminin, parce qu'on est quand même au départ, véritablement, d'une véritable organisation du cyclisme féminin, au travers des équipes qui commencent à avoir maintenant de vrais budgets, où elles peuvent travailler en toute sérénité. Le calendrier des cours est en train de s'étoffer au niveau des grandes épreuves internationales. Pratiquement, on se retrouve avec un calendrier qui est sensiblement le même que celui des hommes. Et vous allez avoir une nouvelle génération qui va arriver dans les deux ans, trois ans, qui fera qu'on n'est pas certain que la domination qu'il y a aujourd'hui sera la même dans deux ans ou dans trois ans. Écoutez, à une époque, Inéo, c'était au-dessus de tout le monde. Et puis aujourd'hui, ils se battent pour exister, pour être sur les podiums. Mais c'est l'histoire du sport, c'est l'histoire de la vie. Et côté française, on a eu une Juliette Laboue qui, malgré un mauvais départ, s'est bien rattrapée, a remonté dans le top 5. On a une Cédric Kerbao qui a fini un maillot blanc. Quel est le bilan des Françaises sur ce tour de France ? Je vais dire la même chose que pour les hommes, on est à notre place. Malheureusement, on n'a pas de concurrentes du niveau de Copéki, de Bollering et des autres championnes internationales. Juliette est en train d'arriver, deuxième du Giroud. Elle vient faire une belle cinquième place. Elle a été constante, elle a été appliquée, elle a été sérieuse. Mais pour l'instant, elle ne peut pas jouer au niveau de SDO. Par exemple, ça, c'est une certitude. Donc, sur le plan français, oui, on a eu une belle course également d'Audrey et de Kerbol qui va chercher un maillot blanc. Elle a 22 ans. Oui, je pense qu'elle a encore une marge de progression. Mais pour l'instant, on est en deuxième rideau. On subit la course, même si Audrey s'est battue pour aller chercher le maillot jaune sur une étape et la victoire d'étape. Malheureusement, il va manquer un petit peu de force sur le final. Mais bon, elle a tout joué sur cette étape. Puis elle fait aussi un très, très beau contre la monde pour finir. Mais on n'est pas acteur, si on veut dire, au niveau du classement général. Puisque Juliette s'en sort très bien avec une équipe qui l'a bien protégée. Mais à aucun moment, elle ne pouvait mettre en difficulté les favorites de ce tour, que ce soit Volorine ou Kopecky. Pour l'avenir de ce tour de France Femmes, qu'est-ce que tu vois pour la faire passer encore dans une dimension supérieure ? On a senti qu'il y avait un très bel engouement pour la première édition. Cette année, on a peut-être senti que ça stagnait un peu en termes médiatiques. Est-ce qu'il ne manque pas une Française qui joue le maillot jaune ? Peut-être un tour de deux semaines, allonger le maillot jaune ? Vous savez, remplacer les Hollandaises et vous leur mettez un maillot tricolore, mais français, il y aura sûrement beaucoup plus d'engouement quand vous traversez les villes, les villages et les régions françaises. Mais bon, il faut savoir que si on prend les participantes par nation, c'est les Pays-Bas qui ont le plus de représentantes sur ce tour féminin devant les Françaises. Mais bon, on est quand même loin du compte. On aura davantage de public, davantage d'intérêt quand les Françaises pourront gagner. Mais quand je dis gagner, gagner le général en étant acteur, bien sûr. C'est la seule chose qui manque au final. Et un tour de France de deux ou trois semaines qui ont été évoqués par Juliette Laboue, qui regrettait un peu cette durée d'une semaine, ce serait bénéfique pour la suite ? Pourquoi pas trois semaines ? Pourquoi voulez-vous ? Vous savez, le marathon, c'est la même distance pour les hommes que pour les femmes. Le marathon, on ne l'arrête pas pour les femmes au 32e kilomètre. Alors, on a toujours tendance, les femmes, on va leur faire faire moins, on va leur faire moins dur, on va leur faire ceci, les pauvres petites femmes fragiles. Les femmes ne le demandent pas, ça. Et c'est vrai que passer à trois semaines tout de suite, c'est peut-être beaucoup. Parce qu'il faut aussi le potentiel coureur. Et on a un potentiel coureur qui n'est quand même pas suffisant aujourd'hui pour faire trois semaines. Si vous prenez même Cédrine Kerbol, elle est 12e, mais elle est à 12 minutes sur une semaine déjà. Donc, il y a des écarts qui sont énormes. Si je prends la 20e du classement général, elle est à 18 minutes. Donc, c'est pratiquement les écarts des hommes sur trois semaines. Donc, ça manque, on manque encore un petit peu de densité de filles au plus haut niveau pour passer sur trois semaines. Mais les femmes ne sont pas moins endurantes que les hommes. J'ai même entendu dire à une certaine époque que les femmes étaient plus endurantes que les hommes, qu'elles avaient effectivement moins de puissance explosive. Bon, ça, on peut le vérifier tous les jours. Mais pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Maintenant, il faut trouver aussi un organisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !